Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Eny. On parle d'argent et plus précisément de mode. Il est l'heure de dire des vérités pour Mohamed Eny. Les modes vestimentaires c'est plus ce que c'était. Une paire de Jordan à 500 euros quand tu as 15-16 ans va convaincre tes parents de t'en acheter une paire. Il parle aussi des différences entre les gens qui montrent qu'ils ont de l'argent et ceux qui ne montrent pas du tout. Quoi qu'il arrive dans tous les cas tu vas te faire juger. Enfin bref je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Les amis il y a un truc que je comprends pas. Quand tu montres jamais d'argent on dit que tu es un clochard et quand tu montres de l'argent on te dis quoi ? Ouais. Ceux qui montrent c'est ceux qui en ont le moins. Ouais. Si tu montres c'est que t'as des choses à prouver. Les vrais riches ne montrent jamais d'argent. Les vrais riches n'ont jamais d'argent sur eux. Ils ont échequé une carte bleue. Jamais d'espèce. Ouais. Jamais content. Jamais content. T'as pas. T'es un clochard. T'as. T'es un clochard. La vie de ma mère. Faut faire quoi au frère ? D'après le théorème de Rachid. Quand t'as les poches pleines. T'as les couilles vides. Mes amis c'est pareil pour les marques. Quand tu portes pas de marque. On te dit ouais. T'es un clochard. T'as pas de marque. Tu t'habilles chez Primark. Et quand tu portes de la marque. On te dit quoi ? Ceux qui montrent c'est ceux qui en ont le moins. Ouais. Les vrais riches ne portent pas de marque. Mais vos grands-mères qui s'appellent Jean-Marc. Et qui marquent comme Marc Landers. Wesh ! Faut faire quoi en fait ? T'as pas de marque. T'es un clochard. T'as de la marque. T'es un clochard. Wesh ! Faut se balader à poil. Faut être nudiste au Cap d'Ague. Pour plaire aux gens. La vie de ma mère. Amis il y a l'été qui approche. Attention à vos potes gratteurs. Il y a toujours un pote qui a pas un euro. Il vient avec toi. Il est torse nu. Short de foot. Les shorts de foot ils ont pas de poche. Wesh ! Short de foot. Torse nu. Père de Birkenstock. Wesh ! Wesh ! Le mec c'est qu'il a pas un euro. Il a mis où ses sous ? Dans son anus ? Non les gars. Il a pas de poche. Il a pas de sous. Wesh ! C'est le pire ça. Y'a même pas de suspense. Encore le mec il a une sacoche. Il a les gros lards qui mettent la sacoche devant. Tu te dis peut-être y'a quelque chose dans la sacoche. Y'a un petit billet ou quoi. Mais le mec il vient torse nu. Short du Bayern. Sans poche. Y'a rien à faire frère. Y'a rien à faire avec ce gars. Pareil pour les meufs. T'as un rendez-vous avec une meuf. Wesh ! La meuf elle arrive en legging. Elle est en legging. Le legging n'a pas de poche. Wesh ! Les meufs. Nous ça nous fait plaisir de vous offrir. Ça nous fait plaisir de vous inviter. Mais venez au moins avec un billet. Faites semblant au moins. Wesh ! La meuf elle vient en legging. Viens à poil. C'est pareil. La vie de ma mère vient en maillot de bain la prochaine fois. Je vous n'y a rien. Vous avez vu c'est quoi la mode pour les jeunes en ce moment ? C'est la grosse paire de Jordan les gars. Wesh ! T'as vu on dirait une Clio 2 le truc là. On dirait un catamaran. Tu peux rentrer dedans et dormir dans la Jordan. Wesh ! C'est vrai. Et j'ai vu le prix. 500 euros la paire. Vos grands-mères. Les gens qui demandent ça à leur papa et leur maman. 500 euros la paire. T'as cru c'est la fête des pères ou quoi ? Wesh ! C'est quoi ce délire ? Il y a vraiment des enfants qui font des caprices à leurs parents pour acheter ça ? Moi je comprends la mode et tout. Mais nous à notre époque, la paire de basket la plus chère, c'était quoi ? C'était la paire de requin. Elle était à 150 euros. Et vraiment si t'avais un bon bulletin, t'avais fait une belle année, une belle saison, t'avais gagné le titre et tout entre guillemets les gars. T'avais le droit de ta paire de requin. Mais là 500 euros frère. Le daron il doit taper un crédit pour l'acheter. Wola ! Le daron il doit vendre la voiture. La vie de ma mère c'est vrai. En même temps on dirait une voiture la paire de Jordan. Mais c'est un scandale. Les jeunes ne tombaient pas dans ce piège. Les modes. Les modes à 100 euros, 50 euros ça va. Mais les modes à 500 euros, allez vous faire voir en fait. La vie de ma mère, la paire elle valait rien. Ma meuf qui m'a acheté ça, Wola ! Bon plutôt sympa, plutôt originale comme cadeau les gars. Bon après je croyais qu'il en manque une les frères. Mais déjà franchement c'est plutôt sympa. Je n'en ai jamais porté. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Pas mal Wola ! Gooty Gang, Gooty Gang, Gooty Gang. Et là elle m'en a acheté qu'une, il faut qu'elle m'achète la deuxième les gars. Mais Wola que ça tue ! Wola que ça tue, ça fait un style. Moi j'aime bien. Gooty Gang, Gooty Gang, Gooty Gang, Gooty Gang. Anyone a we tank. Anyone a tu schleng. Gooty Gang, Gooty Gang. Non, Wola elle tue, elle tue la boucle d'oreille. Je kiffe les gars. Je veux dire qu'elle me prend la deuxième. Et ouais, elle aussi, elle m'en prend une. Ça fait bien avec deux. Ça ferait mieux avec deux je pense les gars, non ? Wola que ça tue, un petit crâne Mbappé sur l'oreille les gars. Bah alors Maurice, gros couillon va. Alors comme ça on dit pas tout aux collègues Maurice. Alors comme ça on a ses petits secrets. C'est que t'es plutôt bien gaulé Maurice. C'est qu'il y a des abdominaux là-dedans. Bah alors Maurice, gros couillon va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.